Bonjour Marina Rojo, vous êtes encadrante au chantier de transition professionnelle Recycle Jouet. En quoi cela consiste ? Alors cela consiste qu'on accompagne un public bénéficiaire du RSA ou demandeur d'emploi de longue durée, 24 heures par semaine, entre 4 et 24 mois. Dans les 24 heures, ils ont aussi un accompagnement socio-professionnel et certification CLEA qui leur permet l'employabilité. Donc on collecte des jouets sur les déchetteries, on a des partenariats convention avec les déchetteries. Les jouets sont triés, on les nettoie, on leur donne une seconde vie et on les remet en vente sur les marchés, sur les brocantes, sur des ventes privées. Nous avons aussi notre boutique apprenante qui permet à nos salariés de monter en compétence sur tout ce qui est encaissement, sur tout ce qui est expérience client. Vendre, c'est aussi mettre en avant les produits, les mettre en valeur, à tirer l'œil du client, à faire au client d'avoir envie d'acheter. Tout ça, c'est un travail de longue haleine pour les faire monter en compétence, pour qu'ils puissent aussi retourner à l'emploi durable. Bonjour Patricia Yé, vous êtes membre de l'équipe du chantier d'insertion. Qu'est-ce que cela vous apporte ? Bonjour. Le faire partie du chantier d'insertion, ça me permet de retrouver une vie active, chose que je n'avais plus depuis longtemps, d'être en contact avec d'autres collègues, ça fait du bien de sortir de la maison, ça fait respirer. Et aussi, ça nous permet d'avoir un but, parce que mon but est de retrouver aussi une vie active. Ça permet aussi de retrouver une confiance en moi, qu'on perd à rester à la maison, pour repartir vraiment dans le monde du travail sur des bonnes bases. Sous-titrage ST' 501